amis des écrans bonjour alors aujourd'hui déjà un petit changement pour info je filme avec un nouvel appareil photo numérique que j'ai acquis en profitant des soldes il est vrai et voilà vous me direz si vous pensez que l'image est mieux que d'habitude ou pas j'ai toujours l'ancien au cas où c'est un petit peu un test alors aujourd'hui je vous montre quelque chose qui sera une partie de cp0 151 sur lequel je travaille mais pour l'instant je vous montre que cette partie là qui est comme on va le voir un écran hdmi tactile de 7 pouces et je l'ai pris parce que justement il n'est pas trop grand avec une résolution donc de 1024 par 600 et cet écran peut aller sur plein d'utilisations ça peut être un écran plus pour un pc ça peut bien sûr servir pour un truc genre raspberry pi ça peut servir à tout ce qu'on veut alors à l'intérieur qu'est ce qu'on a bon on a l'écran lui-même qu'on va découvrir ça c'est un truc que j'ai imprimé moi même à partir de la documentation on va le voir sinon c'est livré avec un câble hdmi un câble comme on peut le voir de type donc micro usb usb et ici cette espèce de petit support qui permet éventuellement d'utiliser bien qu'on va voir que normalement c'est fait pour être monté et quelques accessoires de montage des entretoiles alors regardons un peu plus près l'écran en lui même donc il est livré dans cette protection voilà avec aussi cette cette opercule de protection donc parfois il est relativement lourd donc là déjà je viens d'apercevoir d'un truc qui n'est pas clean c'est qu'il est cassé alors c'est pas forcément très grave mais voilà c'est dans le transport qu'il a dû être cassé donc ça va pas aider par contre pour le fixer ok enfin ça c'est quelque chose il va falloir que je trouve une solution alors bon après ça remet pas en cause sa qualité mais je veux dire voilà c'est sans doute dans faut dire que l'emballage je trouve quand même un petit peu lèges sinon comme on peut le voir ici sur le côté on a un certain nombre de réglages c'est marqué mise en route menu enfin bon les réglages qu'on a un peu sur les écrans et là on a donc l'entrée hdmi la sortie touch donc en gros c'est ce qui va permettre de le brancher à la place d'une souris ici l'alimentation qui se fait aussi par de l'usb en 5 volts là on a aussi une sortie au vga si on veut et la sortie du son je rappelle que dans l'hdmi il aussi ils sont donc il n'y a pas d'ampli mais on peut y mettre un écouteur donc voilà pour cette partie donc c'est livré avec ce ce petit adaptateur là qui permet donc de le le monter voilà comme on veut ça ça permet éventuellement d'utiliser sans avoir à fabriquer un on est tout simplement comme ça donc il est utilisable enfin vrai que comme on peut le voir normalement c'est fait pour être intégré et monter donc on va faire un essai justement ce que je vous propose de faire pour essayer mais justement c'est de le brancher sur le fameux rigol dho 814 donc on peut normalement aussi brancher une souris et voir si ça fonctionne c'est parti bon ben voilà donc j'ai branché l'écran pour info il s'alimente il consomme à peu près dans les 600 milliampères et donc j'ai branché sur la sortie hdmi donc du rigol et j'ai branché donc la souris donc sur le l'entrée usb de l'ordinateur bien sûr qu'on veut une souris comme ça on peut pas après utiliser de les usb ou alors peut-être faut mettre un hub et comme on peut le voir l'affichage alors honnêtement la qualité est top il n'y a absolument rien à dire c'est vraiment très bon et en même temps donc on voit très bien qu'il est un tactile et que il répond très bien au niveau tactile là vraiment pareil strictement rien à dire ça répond du feu de dieu c'est vraiment très bien donc que dire d'autre je veux dire à limite il n'y a pas énormément de choses à dire c'est un écran qui est vraiment de très très bonne qualité bien sûr ça marche dans les deux sens on peut on n'est pas du tout obligé d'utiliser le côté tactile voilà le brancher sur cet oscilloscope ça n'a pas vraiment on va dire d'intérêt à part peut-être didactique d'avoir on va dire un oscilloscope à double commande si on veut mais voilà mais enfin bon après comme j'ai dit le but c'est surtout éventuellement de ça ça va être intéressant d'utiliser sur un pc ou sur un normalement sur un raspberry pi c'est vraiment le l'écran idéal sachant que comme je vous le montrais moi je vais aussi le mettre dans un truc un petit peu plus universel entre guillemets voilà donc pour la présentation de ce petit écran qui ma foi je trouve un super rapport qualité prix donc je serais tenté de lui mettre une super bonne note alors je vais quand dire honnêtement l'emballage comme on voit et là je pense que c'est quand même assez exceptionnel que quand même pour casser du pcb époxy comme ça il faut quand même y aller je pense qu'il y a dû avoir un choc durant le transport enfin bon je veux dire ça remet pas du tout en cause la qualité de l'écran et de toute façon je l'ai signalé à Banggood enfin je vais m'arranger avec eux donc il y a déjà ce truc mais qui baisse quand même un petit peu la note on va dire au niveau de l'emballage puis un autre truc enfin bon d'un autre côté enfin c'était pas vraiment noté là on voit qu'il y a une entrée VGA alors c'est plutôt une bonne chose maintenant c'est vrai que c'est un connecteur j'ai cherché j'ai pas vraiment trouvé facilement de de ces connecteurs VGA un petit peu j'ai cru comment ça s'appelait mini VGA enfin bon ça c'est ça empêche pas non plus de l'utiliser de toute façon maintenant on utilise quand même beaucoup plus de l'HDMI donc c'est pas quand même réellement un problème mais voilà je pense quand même que si vous avez alors ça peut être un microscope ça peut être une caméra ça peut être comme j'ai dit un Raspberry Pi là le côté tactile sera vraiment intéressant c'est vraiment je pense un écran qui vaut le coup et honnêtement parce que tout cas il était plus ou moins en promo au prix où il était c'était plutôt intéressant voilà comme d'habitude je mets dans les commentaires de la vidéo des infos dessus ah tiens je vois que ma femme est là alors t'aimes bien les petites chatouilles dans ton cou oh oui j'adore bon bah je laisse l'araignée alors bon allez là dessus que le grand cri vous croque et à très bientôt pour de nouvelles vidéos oh 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 oh